Je vais commencer. Bonsoir à tous, je m'appelle Johan et ce soir je vais vous présenter les agents Java en partant à un exemple concret. Alors qui sommes-nous ? Avec mon associé Yuchen, qui est dans la salle ici. On est deux développeurs et on est en train de lancer une entreprise autour de l'outil de développement. Et dans un premier temps, on veut se focaliser sur tout ce qui est visualisation et analyse des exécutions de programmes. Et pour récupérer les événements d'exécution de programmes Java, on utilise un agent Java. Et donc à travers cette présentation, l'idée c'est un petit peu de partager ce qu'on a appris à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les agents Java sont utilisés dans tout un tas d'outils très puissants. On y retrouve bien sûr les profilers, mais aussi les outils d'APN comme New Relic, les outils de couverture de code, des débuggeurs réversibles. Vous connaissez également, je pense, J-Rebel pour recharger votre code à chaud. Et donc on va dire, d'une part, l'idée c'est un petit peu de découvrir ce qui se passe derrière ces outils-là. Et d'autre part, peut-être vous donner l'envie de créer votre propre agent Java. Avant de voir ce que c'est un agent Java, on va partir de la base. Qu'est-ce qui se passe lorsque je lance une application Java ? Déjà une application Java, c'est quoi ? C'est généralement un jar, une archive qui va contenir tout un tas de points de classe. Dans ces points de classe, vous y retrouvez du bytecode qui forme votre application. Lorsque vous lancez cette application, la JVM, au fur et à mesure, va charger ces points de classe à l'aide de classloader, charger ce bytecode et le stocker quelque part dans la JVM pour qu'ensuite il soit exécuté. Ensuite ici, j'introduis le concept d'agent Java. Avec un agent Java, vous pouvez finalement vous introduire dans ce mécanisme de chargement des points de classe. Et donc depuis un agent Java, vous allez être capable d'analyser le bytecode qui rentre. Et encore mieux, vous allez être capable de le modifier juste avant qu'il soit stocké dans la JVM et juste avant qu'il soit exécuté. Un agent Java, c'est quoi ? C'est un jar de scale plus classique. Il est chargé par la JVM au démarrage. Et pour ça, il faut indiquer un argument, tirer Java Agent et pointer vers votre agent. Donc maintenant, on a vu ce que c'était qu'un agent Java. On va mettre tout ça en pratique. On va se créer un petit outil de développement grâce à un agent Java. Et en l'occurrence, ici, on va créer un outil qui nous permet de visualiser des conteneurs d'injection de dépendance. Tout ça dans un navigateur web. Alors, je pense que vous êtes à peu près tous familiers avec ce concept-là. Si vous utilisez des bibliothèques, des librairies comme Spring, CDI, Dagger ou Juice, je pense que vous savez de quoi je parle. Mais ces librairies, elles vont vous aider à créer vos dépendances, les injecter dans les unes dans les autres, pour au final, former un graphe de dépendance. Moi, je ne sais pas. Ce graphe de dépendance, en général, il est stocké dans ce qu'on appelle un conteneur. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours trouvé le conteneur, un petit peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Vous lancez l'application, moi, j'aurais toujours voulu savoir quelles sont les dépendances qu'il y a à l'intérieur, etc. Et bien, on va faire ça avec notre agent Java, et on va le faire de manière très visuelle, et on va l'afficher dans un navigateur web. Donc, comment est-ce qu'on aborde un problème de stick ? Déjà, il faut que ça marche pour toutes les librairies d'injection de dépendance. Donc, on va partir de leur point commun, et elles se reposent toutes sur un standard, qui est la notation inject. Vous avez Auto-Wayard également pour Spring. Et donc, lorsque vous êtes un développeur, ce que vous faites, finalement, vous annotez des constructeurs, des setters avec la notation inject, pour indiquer à la librairie, et injecte-moi ces dépendances-là. Dans l'exemple ici, on veut une instance de shopping service qu'elle soit injectée dans une instance de Customer Controller, pour, au final, former cette relation de dépendance. Donc, par contre, ce principe, on pourrait se dire, pour notre cas à nous, ça serait idéal, si on était capable d'intercepter, finalement, ces méthodes, ces constructeurs, pour pouvoir ajouter notre propre logique à nous, et pouvoir récupérer toutes ces injections, ces dépendances, et au fur et à mesure, former le grade de dépendance, le grade de dépendance qu'on exploitera ensuite, et qu'on visualisera. Donc, bien sûr, on ne va pas injecter directement du code source comme ça, on va le faire de manière plus fine, on va utiliser un agent Java, et comme on l'a vu tout à l'heure, on est capable de faire ça, parce que depuis un agent Java, d'une part, on est capable d'analyser le grade de rentrant, donc on va se dire, est-ce qu'on a des setters, des constructeurs à noter par inject ? Si oui, je vais injecter dans le corps de la méthode, ma petite logique à moi, pour former le grade de dépendance. Et voilà, je vais vous montrer tout ça en démo. Donc, là, l'idée, c'est que je vais créer un petit agent Java. Pour créer un agent Java, c'est créer un projet Java de ce qui est le plus classique. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un mail, vous avez un pre-mail. Et comme son nom l'indique, le pre-mail va être exécuté avant, et ensuite, seulement, le mail de l'application va être exécuté. Donc là, c'est un agent de ce qui est le plus classique, un pre-mail avec juste un error. Donc là, je vais construire l'agent. Donc l'agent, c'est quoi au final ? On l'a vu tout à l'heure, c'est un point Java, ce qui est le plus classique. Il faut retenir son chemin. Et là, maintenant, l'idée, c'est que je vais lancer une application et y attacher l'agent dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est une petite application toute simple, Spring MVC, avec trois couches, ce qui est le plus classique. Et l'idée, je vais lancer cette application avec l'agent. Pour ça, il va falloir que, comme on l'a vu tout à l'heure, indiquer à JVM, notre agent, par, l'argument, Java Agent. Là, je lui donne où est-ce que mon agent est. Je lance l'application. Et ici, on voit bien que notre pre-main de notre agent a été exécuté d'abord et seulement ensuite, le main de l'application a été exécuté. OK. Donc ça, c'était un agent de ce qui est plus classique, de plus simple. Maintenant, je vous ai dit, avec un agent, on est capable de détecter le break-up qui est en un UF et en plus, de le manipuler. vous pouvez faire ça à travers cet argument, instrumentation. Vous pouvez rajouter un class file transformer. Comme son nom l'indique, il va nous permettre de transformer les points de classe qui rentrent dans la JVM. Et à chaque fois qu'il y a un point de classe qui rentre dans la JVM, cette méthode transforme va être appelée. Vous allez savoir quel est le point de classe qui rentre. Vous allez savoir quel est le class loader qui a chargé ce point de classe. Et ce qui est plus un peu intéressant, on vous donne accès au bytecode qui rentre dans la JVM. Juste avant qu'il soit stocké. Donc, l'idée, finalement, c'est de, je vais regarder dans ce bytecode qui rentre, est-ce que j'ai des constructeurs-septeurs à la départ injecte ? Si oui, je vais injecter dans le corps des méthodes ma logique à moi. Donc, il va falloir que je manipule ce bytecode et que je le renvoie à la JVM. Le problème ici, c'est qu'on l'a vu, on le voit ici, le bytecode est sous forme d'un tableau de bytes très opaque. Il faudrait connaître le format des points de classe. Donc, c'est quasiment impossible. Mais heureusement pour nous, il existe des librairies comme ASM, vous avez peut-être entendu parler, ou des librairies de plus haut niveau comme ByteBuddy qui vous permettent de manipuler du bytecode. L'occurrence, je vais utiliser ByteBuddy. Ici, j'ai créé une méthode d'utilité pour aller plus vite. Et là, c'est du code de ByteBuddy. Donc, l'idée, très facilement, grâce à ByteBuddy, je vais pouvoir dire tout ce qui est méthode constructeur annotée par inject ou auto-wire, je veux l'intercepter et lorsqu'elles sont interceptées, je veux l'intercepter dans cette classe-là. Cette classe-là que j'ai créée moi. Et dans cette classe-là, donc, à chaque fois qu'un de ces constructeurs ou secteurs va être appelé, on va l'intercepter dans cette méthode. Grâce à ByteBuddy, on va me donner ces deux arguments-là. Le premier, c'est l'instance sur laquelle la méthode est exécutée et le deuxième, ce sont les arguments de la méthode qui correspondent dans notre cas aux instances qui sont injectées. avec ces deux informations-là, ces deux informations-là, on est d'accord, on peut créer cette relation de dépendance et au fur et à mesure, ici, finalement, c'est mon code à moi que j'ai rajouté, c'est ma logique à moi pour récupérer les dépendances au fur et à mesure et créer le grade de dépendance en mémoire. Donc là, la même chose, je vais consulter l'agent et je vais réexécuter mon application avec l'agent. la même chose, on voit que l'agent est attaché. Ensuite, ce qui va se passer, Spring étant une librairie d'injection de dépendance, Albag crée les dépendances, les injecter dans les unes dans les autres et grâce à ByteBody, je vais pouvoir intercepter ces injections. On le voit ici, on a détecté trois injections de dépendance. Donc au fur et à mesure, j'ai récupéré ces dépendances, j'ai créé ce grade de dépendance en mémoire et là, on en a cette étape-là. Pour l'instant, ça reste en mémoire. Ici, on a plus ou moins un fichier dans la console mais ce qu'on a dit tout à l'heure, ça serait bien si on pouvait le visualiser dans un navigateur web. Donc pour ça, on va dire, soyons fous, lançons un serveur web depuis notre agent et je vais le mettre sur le port 90. donc qu'est-ce que ce serveur va faire ? Il va servir une application web de Skate plus simple, HTML, JavaScript. Une fois que cette application est chargée dans le navigateur, elle va aller demander au serveur, donne-moi le grade de dépendance que tu as sauvegardé en mémoire jusqu'alors, je vais l'afficher dans le navigateur. J'ai reconstruit la jambe et là, je vais relancer l'application Spring. Ici, on voit bien qu'il y a un serveur qui se met sur le port 90. On va voir ce qu'il se passe. Rien pour l'instant. Le contexte, enfin, Spring est en train d'injecter, de créer le contexte, le conteneur, le grade de dépendance. Et maintenant, ça doit être fini. non ? Non ? Non ? Non ? Allez, moi aussi, c'est la même. Je vais peut-être pas reconstruire. On va attendre que les injections soient interceptées. Ok, je vais faire un screenshot, c'est pas grave. Je ne sais pas, on n'a pas trop le temps de voir ça. Donc en gros ça donnerait ça. L'application web va demander au web-server, donne moi le grave de dépendance, et puis on l'affiche simplement dans le navigateur web. Donc là on voit très bien, c'est une petite application, un petit conteneur. Dans ce conteneur on a quoi ? On a deux instances de repositories qui sont injectées dans une instance de service qui elle-même est injectée dans deux instances de contrôleurs. Ça a inversé les instructions. Normalement ça passe, on est bien vu. C'est pas ça. On verra bien. Et donc on le voit bien, avec un agent Java, on a été capable de rentrer dans cette boîte noire, rentrer dans le conteneur et de pouvoir le visualiser. Pour finir, je vais récapituler un petit peu ce qu'on a vu. J'espère en tout cas vous avoir convaincu que créer un agent Java c'est plutôt simple. D'autant plus que la manipulation du bytecode est simplifiée grâce à des bibliothèques comme ASM ou ByteBody. Quand on pense à Java Agent, on pense tout de suite à profiling, mais c'est pas que ça. On peut faire plein d'autres choses, c'est vraiment limité à votre imagination. Et en l'occurrence ici, on va créer un petit outil de développement. Également, même si le principal intérêt d'un agent Java, c'est l'instrumentation du bytecode, on n'est pas obligé de faire que ça. Par exemple ici, on a essayé de lancer un serveur web. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais on peut le faire. Et enfin, je pense que la caractéristique la plus importante d'un agent Java, c'est qu'il est non intrusif. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'ai modifié l'application cible directement. L'application marche sans agent ou avec agent. Également ici, on a créé un petit outil de développement. On utilise l'agent en temps de développement. Par contre, si ça part en production, on n'utilise tout simplement pas l'agent. Voilà. Sinon, tout le code de la démo, vous pouvez le retrouver sur notre site. C'est findtheflow.io. Vous retrouvez un lien qui pointe vers notre preposter avec GitHub. Par la même occasion, n'hésitez pas à télécharger et tester notre outil sur vos applications Java que vous utilisez quotidiennement. Grâce à notre outil, vous allez être capable de visualiser des exécutions de programmes, les explorer. N'hésitez pas d'autant plus que c'est gratuit. Encore une fois, le site c'est findtheflow.io. Merci à tous. On peut avoir plusieurs agents ou on est lié à un seul ? La question c'est est-ce qu'on peut avoir plusieurs agents ? On peut en avoir, oui, plusieurs. Ensuite, l'ordre, c'est l'ordre des arguments. C'est-à-dire que tu mets ton agent en premier, tu exécutes en premier et ainsi de suite. Il peut en avoir plusieurs. Juste dans le code, en fait, j'ai pas saisie quelque chose parce que derrière, j'ai pas vu ni d'implementations implements ni extents de quelques classes que ce soit dans la classe agent. Du coup, je vous pose la question comment il se croit que, enfin, comment c'est défini comme un agent dans Java en fait ? L'agent est uniquement défini par le fait qu'il y ait un p-main. Ensuite, c'est ce qui caractérise l'agent, c'est l'entrée de l'agent. Ensuite, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle ByteBuddy qui m'aide à, finalement, créer ces classes file transformers. J'ai montré au début que c'est manipuler ce bytecode qui est un petit peu opaque. ByteBuddy m'aide à comprendre ce bytecode, l'analyser, le modifier. Et ByteBuddy, j'ai rien, j'ai pas d'implémentation à faire, j'ai rien à implémenter, ça marche comme ça. Il suffit juste qu'il y ait la méthode pre-main pour qu'il se considère comme un agent en fait, c'est ça ? Voilà, donc il faut juste déclare un pre-main et ensuite, il y a un tout petit peu de metadata à donner dans ton jarre, en disant, pour dire où est-ce que le pre-main. C'est la seule magie. Merci. 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 Merci à mes luttes. Si vous êtes là un exemple, il faut prendre d'instructions qui se forment d'une méthode et les Syr. On peut détecter à l'intérieur quel coloque on a, est-ce qu'on a des boucles, est-ce qu'on a des conditions etc. On peut vraiment manipuler jusqu'à l'instruction de la machine gerçeksyllate. Très bonne question ? Calling Rose, vous m'entendez ? Oui. Sous-titrage FR ?